Générique Madame, Monsieur, bienvenue dans Vox News, votre rendez-vous quotidien de l'actualité. Je suis Fanny Wegscheider, à la lune de l'information de ce jeudi 25 mai 2017. La journée mondiale de l'Afrique est célébrée ce 25 mai. L'événement commémore la création de l'organisation de l'unité africaine en 1963. Une nouvelle explosion a tué cinq autres policiers au Kenya ce jeudi, près de la frontière somalienne. Les islamistes shébabs ont revendiqué cette nouvelle attaque. Et enfin au Cameroun, la justice décidera le 7 juin de libérer ou non les 27 militants de la contestation anglophone détenus depuis janvier pour actes de terrorisme. Bonsoir à tous. Comme tous les ans, la journée mondiale de l'Afrique est célébrée ce 25 mai. L'événement commémore la création de l'organisation de l'unité africaine le 25 mai 1963 à Addis Abeba en Éthiopie. L'OUA à laquelle a ensuite succédé l'UA, l'Union africaine, en 2002. A l'occasion de cette journée, de nombreuses activités et cérémonies sont organisées sur tout le continent africain. Objectif, rapprocher les peuples africains, raffermir leur foi en l'intégration et populariser l'idéal d'union du continent. Pour cette édition 2017, les jeunes africains sont à l'honneur puisque le thème retenu est tiré pleinement profit des dividendes démographiques en Afrique en investissant dans la jeunesse. Un choix expliqué par Abdou Abari, le représentant spécial du président de la commission de l'UA en République démocratique du Congo, part, je cite, « une prise de conscience au plus haut niveau qu'en Afrique, on ne peut pas négliger la composante jeune lorsqu'on veut réussir à atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies d'ici à 2030 ». Une feuille de route a d'ailleurs été adoptée par l'Union africaine pour la responsabilisation de cette jeunesse. La journée mondiale de l'Afrique est fériée dans des États membres de l'UA. Elle symbolise le combat des pays africains pour la libération, le développement et le progrès économique. Une nouvelle explosion en bord de route a tué cinq autres policiers au Kenya ce jeudi, après une attaque la veille à Mandara qui avait déjà fait cinq autres morts parmi les forces de l'ordre et l'explosion d'une mine qui en avait tué trois autres. L'attaque de ce jeudi s'est déroulée presque au même endroit que cette dernière attaque de mercredi, près de Liboy, dans le comté de Garissa, tout près de la frontière somalienne. Un officiel de la police précise que les officiers visés partaient en renfort d'une opération en cours lorsque leur véhicule a été touché par un dispositif explosif improvisé. Une nouvelle fois, les islamistes Shebab ont revendiqué la responsabilité de cette dernière attaque. La Somalie est elle aussi le nouveau frappé par le terrorisme. Mercredi, une voiture piégée a explosé près de l'entrée du port de Mogadiscio, un quartier très fréquenté dans le centre de la capitale. Le véhicule a explosé près d'un café. Bilan, au moins cinq morts et six blessés. Les forces de sécurité ont bloqué la zone immédiatement après le drame. Pour le moment, aucune revendication. Les islamistes Shebab affiliés à Al-Qaïda commettent régulièrement des attentats de ce type à Mogadiscio. Mi-février, ils avaient menacé de mener une guerre sans merci contre le nouveau président Mohamed Abdoulaye Mohamed. L'explosion de la voiture piégée a tué au moins cinq personnes et fait six blessés. Il y a parmi les morts une femme et un jeune enfant qui ont été complètement brûlés par l'explosion. Depuis l'élection mardi de Tedros Adhanom Ghebreyesus, à la direction de l'Organisation mondiale de la santé, les Éthiopiens jubilent. La population est fière de ce premier Africain patron d'une des agences les plus importantes de l'ONU et qu'il soit originaire de leur pays. Celui qui a été applaudi par l'ensemble des membres de l'Assemblée mondiale de la santé lors de sa nomination a exercé en Éthiopie les fonctions de ministre des affaires étrangères de 2012 à 2016. Et auparavant, ce docteur en médecine de formation et spécialiste du paludisme a aussi été ministre de la santé en 2005. Sous son mandat, des milliers de cliniques ont été construites et le taux de mortalité infantile a été réduit des deux tiers entre 1990 et 2015. Sur la même période, les décès dus au paludisme ont également baissé de 75%. Je suis vraiment heureux parce que dans l'histoire de l'OMS, un candidat africain a enfin été élu après 70 ans. Cependant, il y a eu beaucoup de critiques qui n'étaient pas nécessaires parce que ce n'est pas qu'une question politique, c'est une fierté nationale et continentale qui va nous rendre unis. J'ai lu le journal ce matin. Quand j'ai vu que Tedros avait été élu, j'étais très content. C'est un Éthiopien et un candidat africain. Et cela montre que les Éthiopiens peuvent être à la tête d'organisations internationales. Le docteur Adhanom est un homme bien. Je suis content pour lui et je pense qu'il va faire du bon travail. Il va développer le système de santé en Afrique. L'élection du docteur Tedros fait la fierté des Éthiopiens. Mais le plus important, c'est que ça fait la fierté de toute l'Afrique. Un manque de réactivité avait été reproché à l'Organisation mondiale de la santé dans sa gestion de la crise de l'épidémie du virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Mais à peine dix jours après la résurgence de la maladie en République démocratique du Congo, qui a fait cinq morts, l'Europe a, elle, décidé de se mobiliser. Le soutien logistique de l'Union européenne a été sollicité par l'UNICEF parce que la zone touchée par le virus est particulièrement isolée. La Commission européenne a répondu favorablement à la demande. Du personnel et des médicaments seront envoyés vendredi par avion à Bouta, dans le nord-est du pays, pour parer aux besoins les plus urgents. En plus de cette aide logistique, la Commission européenne a aussi décidé de débloquer une aide financière pour soutenir les ONG sur le terrain. Par exemple, 100 000 euros, soit près de 66 millions de francs CFA qui seront alloués à la Fédération internationale de la Croix-Rouge. Cette somme permettra à 150 volontaires congolais de mettre en place des mesures sanitaires pour atteindre 6 000 personnes dans les zones infectées. L'Europe ajoute que si nécessaire, elle pourra aussi s'appuyer sur son corps médical, créé l'an dernier, pour envoyer sur le terrain plus de médecins, de laboratoires mobiles ou encore d'experts en évacuation médicale. Au Cameroun, la demande de la remise en liberté de 27 militants de la contestation anglophone sera décidée le 7 juin prochain, comme annoncé mercredi par le tribunal militaire de Yaoundé. Les détenus sont accusés d'actes de terrorisme. Ils sont incarcérés depuis le mois de janvier. Et depuis novembre, la minorité anglophone, environ 20% de la population camerounaise, proteste contre sa marginalisation. Les grèves des avocats d'abord, puis des enseignants des régions anglophones avaient dégénéré en crise sociopolitique. Parmi les trois accusés, trois figures de proue de ce mouvement. L'avocat Félix Hackborn, Congo, l'enseignant d'université Neba Fontem à Forteka et l'animateur radio surnommé BBC, Mancho Bibixi. Les deux premiers sont les deux principaux responsables du Cameroun anglophone Civil Society Consortium, un groupe interdit en janvier par les autorités après son appel à la grève. Le procès des 27 accusés a débuté le 23 mars. Lors de sa reprise, le procureur avait déclaré ne pas être hostile à la libération provisoire de Félix Hackborn, Congo, et de Neba Fontem à Forteka, mais assorti d'un placement sous surveillance judiciaire. Le parquet avait en revanche requis le rejet pur et simple de la demande de libération provisoire des 25 autres accusés. Verdict des juges le 7 juin donc. Nous avons quand même espoir parce que les deux principaux leaders de l'enseignant ou bien défense consortium vont regagner leur liberté et ça va apaiser quand même les cœurs des Camerounais qui sont en train de gréver. Donc nous avons espoir comme les deux parties, l'accusation avec la défense, on est d'accord pour les mesures de surveillance judiciaire. Je pense que ça va aller apaiser les cœurs de tous les Camerounais. Je pense que même pour des raisons d'apaisement politique au Camerounais aujourd'hui, il est bien que les leaders du consortium soient remis à leur famille et que peut-être le dialogue tant espéré puisse commencer ou alors puisse continuer puisque personne n'oublie que c'est ces leaders qui avaient commencé des négociations avec le gouvernement. Peut-être qu'ils vont recommencer et que la paix va revenir dans ces pays, en tout cas la sérénité, revenir dans les régions adorables que sont le sud-ouest et le nord-ouest. Le procès dur, il faut dire que c'est un peu déplorable, mais il faut dire que les infractions ne sont pas de petites infractions, de simples infractions, c'est des crimes. C'est la peine de mort que la plupart de ces accusés encours. Et lorsque vous voyez le nombre des accusés, ils sont 27, 28, ce ne sera pas déjà court comme procès. Et en plus, nous ne sommes qu'au niveau des accusés, mais il y a une pléthore de témoins qui est annoncé. Et toujours au Cameroun, une conférence de presse d'Amnesty International censée se tenir mercredi dans un hôtel de Yaoundé a été interdite par les autorités. Une dizaine de policiers sont venus signifier l'interdiction aux membres de l'organisation non-gouvernementale, sans document officiel, mais au motif qu'une réunion de plus de 5 personnes dans ce lieu n'était pas autorisée. La réunion devait permettre à l'ONG de partager avec les médias le contenu de près de 300 000 lettres et pétitions adressées au président Paul Biya. Des documents qui demandent la libération de trois étudiants condamnés à 10 ans d'emprisonnement pour avoir fait circuler sur Internet une plaisanterie sur le groupe djihadiste nigérian Boko Haram. Pour rendre leur verdict, les juges se sont appuyés sur la loi antiterroriste camounaise de 2014. Dans la foulée de la réunion d'Amnesty International, un panel sur le thème « Droits de l'homme et lutte contre le terrorisme » a été aussitôt interdit au motif de menaces et troubles à l'ordre public. L'Atelier International sur l'alimentation patrimoniale des Africains s'est ouvert mercredi à Yaoundé, au Cameroun. Organisé par le Centre International de Recherche et de Documentation sur les traditions et les langues africaines, cet atelier vise à faire l'inventaire et à valoriser les richesses agricoles africaines. Compte rendu de la cérémonie d'ouverture avec Magloire Tchepmo et Clotaire Cacu. Les Africains consomment ce qu'ils ne produisent pas. Le constat est aussi vieux que le monde. Bien plus qu'inciter les populations africaines à consommer local, le Centre International de Recherche et de Documentation sur les traditions et les langues africaines de Serdotola veut faire de la consommation des produits locaux un outil d'émergence des pays africains. Un simple constat, d'ailleurs rendu public par le président de la Banque africaine de développement il y a quelques mois, indique que l'Afrique, aujourd'hui, importe pour 40 milliards, environ 35 à 40 milliards de dollars de produits alimentaires qu'elle ne produit pas. Si vous faites les comptes, à un taux de dollars fixe à 500 francs CFA, 40 milliards de dollars, c'est 20 000 milliards de francs CFA que l'Afrique donne aux autres peuples, aux autres producteurs, aux autres industries alimentaires du monde tous les ans. Fait marquant de cette cérémonie d'ouverture, le lancement du tout nouveau programme du Serdotola intitulé Alimentation patrimoniale des Africains à l'IPA. Son objectif, faire un inventaire des savoirs en matière de produits agricoles traditionnels africains afin de mieux les valoriser. L'Afrique donnera à ce moment-là au monde, non pas ce que les autres produisent mieux que nous, mais ce qu'elle peut produire, qu'elle a toujours produit de mieux, ce qu'elle a toujours transformé de mieux, ce qu'elle a de plus spécifique, et que les autres nous en viraient. Mais il faut le mettre dans les formats et les standards qui comptent. C'est l'objet de ce vaste programme qui va s'étendre à travers un certain nombre de réseaux de scientifiques et d'experts à travers le monde. De nombreux experts participent à cet atelier. Ils viennent de l'Afrique subsaharienne, mais aussi de l'Amérique latine ou du Maghreb. Au centre de cette rencontre, l'échange d'expériences et de connaissances autour de la diversité des modèles d'alimentation. On est ici pour un échange d'expériences, de savoir-faire. Nous sommes assez avancés au niveau de la réglementation, au niveau de la promotion, marketing aussi. Et cette opportunité pour nous de connaître un peu les expériences des autres pays africains en matière de valorisation des produits du terroir. L'atelier course trois jours. Les conclusions seront mises à la disposition des politiques. Rejoignons maintenant la côte ouest-africaine qui succédera à la présidente Hélène Johnson-Surleaf lors de l'élection présidentielle du 10 octobre prochain au Libéria. Les principaux candidats sont déjà connus et le casting est riche en diversité. Reportage. Une gloire du ballon rond, un ancien chef de guerre, un magnat des boissons gazeuses, une philanthrope. Ce ne sont pas les concurrents d'une émission de télé-réalité pour célébrités en mal de notoriété, mais quelques-uns des candidats à la présidentielle au Libéria. Au total, ils sont 11 à se présenter, y compris le vice-président Joseph Niouma Boakai. La différence, c'est que d'autres candidats cherchent à avoir le pouvoir. Peut-être que, comme ils ont de l'argent, ils veulent aussi le pouvoir. Joe Boakai, lui, veut rendre à ce pays ce qu'il lui a donné, en sachant d'où il vient. La présidente, Ellen Johnson Sirleaf, ne pourra pas se représenter à un troisième mandat, mais elle ne donne qu'un appui mesuré à son vice-président. Je soutiendrai le vice-président Boakai dans toutes ses démarches, sur la base de son programme présidentiel. Je lui apporterai tout mon soutien, mais il y arrivera comme j'y suis arrivée. L'ancienne star du PSG et du Milan AC, George Wee, a décidé de se présenter aux côtés de l'ex-épouse de Charles Saylor, ancien chef de guerre et président du Liberia. Face à eux, le sénateur Prince Johnson, tristement célèbre pour une vidéo, le montre en train de siroter une bière pendant que ses hommes torturaient à mort le président Samuel Doe en 1990. Même l'ex-patron de Coca-Cola en Afrique Alexander Cummings s'est lancé dans la course. J'ai de très bonnes chances de gagner cette élection. Vous savez, c'est très ouvert avec la présidente qui ne se représente pas. Je pense que ça fait une différence. Les deux millions d'électeurs devront faire leur choix le 10 octobre. Le successeur de Ellen Johnson Sirleaf devra veiller à la paix et la prospérité d'un pays encore marqué par 14 ans d'une guerre civile sanglante. Il faudra aussi reconstruire le Liberia, durement affecté par l'épidémie d'Ebola. Au nord du continent, le premier ministre tunisien Youssef Chahed a déclaré mercredi que son pays était en guerre contre la corruption. La déclaration fait suite à l'arrestation de plusieurs hommes d'affaires. Un coup de filet qui fait espérer à beaucoup une opération main propre, six ans après la chute de la dictature de Zine El Abidine Ben Ali. Dans la guerre contre la corruption, il n'y a pas de choix. C'est soit les corrompus, soit l'État. Soit les corrompus, soit la Tunisie. Et moi, comme tous les Tunisiens, j'ai choisi l'État et j'ai choisi la Tunisie. Je veux rassurer tous les Tunisiens et leur dire que le gouvernement assume ses responsabilités et va entrer dans la guerre contre la corruption jusqu'à la fin. Je demande à tous les Tunisiens dans cette guerre d'être unis et d'être tous ensemble aux côtés de la Tunisie. Au sud du pays, la contestation sociale se poursuit à El Camour. Les manifestants tunisiens qui ont organisé un sit-in en plein désert près d'un site pétrolier se sentent marginalisés par le pouvoir. Ils se disent déterminés à défendre leurs droits, notamment à l'emploi. Ils sont environ 250 à poursuivre la protestation démarrée mi-mars. Pourtant, des négociations ont été ouvertes avec les autorités afin de basculer lundi dans des violences meurtrières. Les manifestants dénoncent une diabolisation de leur mouvement et la tentative des forces de l'ordre de les chasser des lieux. Pour eux, leur engagement reste dans un cadre pacifique. Ils ne sont ni des terroristes ni des casseurs. Nous allons continuer plus encore maintenant parce qu'il y a déjà eu un mort et un autre ce matin. Ça montre que les autorités ne nous protègent pas et nous font du mal. Ils ont tué deux personnes en deux jours et ils ont encore menacé hier de revenir. Le président nous a laissé tomber malgré tout le respect que j'ai pour lui. Le chef du gouvernement est le ministre de l'Emploi encore davantage. Ils nous qualifient de terroristes et disent que nous sommes fautifs, que nous ne sommes pas dans le droit. Certaines personnes parlent de droit, de la Constitution. Il faut voir qui a raison et qui n'a pas raison. Nous sommes venus demander du travail. Nous l'avons fait pacifiquement, nous n'avons rien cassé, nous n'avons frappé personne. Dans la ville de Fès, au centre du Maroc, les autorités réhabilitent les Medersa, ces anciennes écoles coraniques. L'objectif de ce programme est de conforter le statut religieux de l'ancienne cité impériale, mais aussi de contribuer à la lutte contre l'extrémisme en combattant l'ignorance. Le ministre des Affaires islamiques a déclaré que ces établissements répondront aux exigences modernes tout en formant des étudiants dans les matières de la charia, en langue vivante et ancienne, ainsi qu'en calligraphie. Mardi, le roi Mohamed VI a inauguré six écoles datant des XII et XIV siècles dans l'université d'Al-Karayouine. L'université est considérée comme l'une des plus anciennes institutions du monde islamique. Située au cœur de la Médina de Fès, vieille de près de 1300 ans, elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce plus ancien établissement d'enseignement supérieur islamique au monde forme les oulémas. Il s'agit d'imams, hommes et femmes, et de chercheurs spécialisés. Nouveau drame pour des migrants au large de la Libye. Des dizaines de personnes sont mortes noyées en mer Méditerranée, mercredi, après être tombées d'un bateau en bois surchargé. Parmi eux, les corps d'une dizaine de très jeunes enfants ont été repêchés. Les gardes-côtes d'Italiens qui coordonnent les secours dans cette zone ont fait état en fin de journée de 34 cadavres découverts au total. L'embarcation transportait vraisemblablement plus de 500 migrants, dont une centaine enfermés au verrou dans une soute. Elle a été secourue à environ 20 000 nautiques au large de Zouara, une ville située à 100 km à l'ouest de la capitale libyenne, Tripoli. Et c'est en Libye que le père et le frère de l'auteur présumé de l'attentat de Manchester commis lundi au Royaume-Uni ont été arrêtés. La police loyale au gouvernement d'Union nationale libyenne a annoncé que le frère de Salman Abedi, Hachem, arrêté mardi, avait indiqué être membre de l'État islamique, tout comme son frère, et qu'il avait reconnu se trouver lui aussi en Grande-Bretagne pendant la préparation de l'attentat, dont il aurait été pleinement informé. Hachem Abedi était par ailleurs surveillé depuis un mois et demi. Il aurait été sur le point de commettre un attentat à Tripoli. Mercredi, c'est le père du kamikaze de Manchester, Ramadan Abedi, qui a été arrêté à son domicile de la capitale libyenne. Et dans plusieurs villes du Royaume-Uni, ce jeudi, la population, elle, a observé une minute de silence en hommage aux victimes de la tuerie, survenue lundi après un concert de la chanteuse américaine Ariane Grandet. A Manchester, une foule émue a entonné le célèbre titre Don Bakkenhanger du groupe mancunien Oasis, un titre qui signifie « ne rumine pas ta colère ». Un mot de sport à présent avec la Coupe du monde de football des moins de 20 ans qui se poursuit en République de Corée. Après des débuts en fanfare contre l'Arabie saoudite, les lions de la Teranga ont été domptés par les Etats-Unis ce jeudi, les Sénégalais s'inclinant un but à zéro. C'est Josh Sargent qui a inscrit le but de la victoire pour les Etats-Unis à la 34e minute de jeu. Les Etats-Unis s'emparent donc de la tête du groupe F avec 4 points. Les Sénégalais auront l'occasion de se ressaisir contre l'Équateur ce sera dimanche 28 mai. Les Américains tenteront de confirmer contre les Saoudiens. Et toujours en football, direction le Gabon pour la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. On connaît désormais la fiche finale. L'équipe du Ghana affrontera dimanche 28 mai celle du Mali tenant du titre. Le match se jouera à Libreville. Autre compétition mais technologique cette fois-ci. La finale de la deuxième édition du concours panafricain de robotique, la Pan-African Robotics Competition, s'est tenue samedi dernier à Dakar, au Sénégal. Plus de 200 élèves de collèges et lycées du Sénégal mais aussi de la Gambie et du Mali se sont affrontés par robots interposés dans une initiative ayant pour but de donner le goût des sciences aux jeunes. En marge de la compétition, le génie créatif de ces jeunes Africains a également été mis à profit pour travailler sur des projets de machines pour régler les grands problèmes de l'Afrique. Dans les équipes, les filles étaient largement représentées et le prix du meilleur projet a été remporté par des élèves d'une école de filles de la capitale sénégalaise, l'école Mariamaba. Ces élèves ont mis au point une pompe made in Africa destinée à lutter contre les inondations. A noter également que la jeune gambienne de 14 ans Oumu Tarawali qui veut devenir médecin a expliqué à un groupe d'adultes comment l'arachide pouvait être transformée en carburant. Après une semaine d'ateliers consacrés à la robotique, de nombreuses vocations ont été suscitées et de nombreuses jeunes filles déclarent maintenant vouloir devenir ingénieure. Objectif donc atteint. Le Sénégal veut devenir un pays émergent. Nous devons évidemment maîtriser les sciences, les technologies, les sciences de l'ingénieur et les mathématiques pour à la fois avoir les compétences pour pouvoir maîtriser nos propres ressources naturelles et créer aussi les innovations pour construire notre futur. Ils ressortent de la compétition en aimant la science et l'ingénierie et c'est précisément notre but. Comment pousser ces enfants à aimer la science et la technologie pour qu'ils deviennent les prochains leaders dans ces domaines et puissent résoudre le cycle de problèmes de l'Afrique ? Je connais beaucoup de gens qui n'étaient pas spécialement intéressés pour venir mais ils sont venus et ça leur a beaucoup plu. J'ai parlé à quelques-uns de mes amis et ils m'ont dit qu'ils ont envie de changer de carrière maintenant. Ils veulent devenir ingénieurs avec des robots et tout. Donc je pense que notre génération est définitivement la génération clé pour ces domaines. C'est la fin de ce journal. Avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres développés ce soir. La journée mondiale de l'Afrique a été célébrée ce 25 mai. L'événement commémore chaque année la création de l'Organisation de l'unité africaine en 1963. Une nouvelle explosion a tué 5 autres policiers au Kenya ce jeudi près de la frontière somalienne. Une nouvelle fois, les islamistes Chebab ont revendiqué l'attaque. Et enfin, au Cameroun, la justice décidera le 7 juin de libérer ou non les 27 militants de la contestation anglophone détenus depuis janvier pour actes de terrorisme. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un nouveau journal Vox News. Bonne suite de programme sur votre chaîne panafricaine. Sous-titrage ST' 501